Je ne vais peut-être pas être un peu trop provocateur, je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. Donc c'est une demande que vous formulez ? Oui, il y a des pays de la CEDEAO qui probablement voudraient bien rejoindre l'AES, parce qu'à l'intérieur de l'AES, c'est la culture de la souveraineté, c'est la culture. Justement, les pays de l'AES ont annoncé leur souhait de se retirer de la CEDEAO, on est le processus aujourd'hui ? Oui, nous nous sommes retirés de la CEDEAO, donc s'il vous plaît, parlons des choses d'avenir qui sont beaucoup plus importantes pour nos peuples. L'AES est une institution, est une alliance qui est pleine d'avenir. Je ne vais peut-être pas être un peu trop provocateur, je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. Donc c'est une demande que vous formulez ? Oui, il y a des pays de la CEDEAO qui probablement voudraient bien rejoindre l'AES, parce qu'à l'intérieur de l'AES, c'est la culture de la souveraineté, c'est la culture de la dignité du continent. Ce n'est pas autre chose que ça. Une dernière question qui concerne la monnaie, justement, la réforme monétaire. Comment se situent aujourd'hui les pays de l'AES par rapport aux défis des réformes monétaires dans la sous-région ouest africaine ? Il ne faut pas être beaucoup plus rapide que nous. Nous sommes en pourpalais, nous sommes en train de discuter des programmes. Les programmes, d'abord, la mise en commun de nos moyens pour sauver notre vie. C'est d'abord ça. La défense et la sécurité de notre espace. Mais nous travaillons également sur des questions de meilleure gestion, donc de la bonne gouvernance, comment mettre en commun nos moyens pour pouvoir répondre aux demandes sociales qui sont extrêmement fortes, mais également avec l'avenir, comment traiter toutes les autres questions, y compris la question monétaire. Pourquoi pas ? Une dernière question, puisque vous l'avez évoquée, c'est les défis sécuritaires. Vous êtes confiant ? Écoutez, si on perd espoir, on ferme boutique. Vous savez très bien que la différence entre ceux qui nous attaquent et nous, eux, cherchent à persévérer dans le sens de défendre leur intérêt. Nous, nous nous battons pour notre survie et il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un juste combat, une juste cause qui sera toujours plus forte que n'importe lequel des intérêts, surtout lorsqu'il vient de l'étranger. Quel message vous souhaitez adresser à vos compatriotes ? Mes compatriotes, il faut les remercier, les féliciter, qui ont fait preuve de beaucoup de résistance, beaucoup de résilience. Et il y a des sirènes qui circulent pour essayer de les distraire. Mais les peuples nigériens et plus globalement les peuples sahéliens sont des peuples qui résistent, sont des peuples qui ont toujours relevé la tête. Ce sont des peuples qui sont issus des grands royaumes qu'on connaît dans le passé. Donc ce sont des peuples qui s'en sortiront plus à Dieu. Quelles sirènes ! Écoutez, quand on vient vous dire que les terroristes vont tout détruire, on les voit venir. Donc nous résisterons. Voilà ce que je vais vous dire. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, vous participez au dialogue des gouverneurs. Êtes-vous satisfait des échanges de cette journée ? Je ne manque pas de satisfaction. Je pense que c'est très important qu'à des occasions comme ça, que ceux qui sont en charge des portefeuilles des économies du continent puissent se retrouver et puis échanger sur l'avenir du continent. Donc je pense que les deux sujets importants qui sont le secteur privé et comment créer les conditions d'une industrialisation sont au cœur des objectifs de chacun de nos pays. Donc oui, c'est une très bonne chose pour nous. Ce matin, je vous ai observé, écouté attentivement l'intervention du représentant du Bénin. On sait qu'il y a des tensions entre votre pays et le Bénin actuellement. Qu'attendez-vous de la part de Cotonou pour décrisper la situation et éventuellement revenir à la normale, voire même une réouverture de la frontière commune ? Non, je n'ai pas suivi les déclarations du représentant du Bénin. Je n'étais pas sur place. Mais je pense qu'à des occasions passées, nous avons eu à répondre. Le Bénin est un pays voisin. Ce sont deux peuples frères, les Nigériens et les Béninois. Nous avons un seul problème. Nous avons la hiérarchie de ce pays qui continue à avoir une attitude dont on cherche à comprendre les motivations. Alors, ces assemblées annuelles de la Bade sont consacrées à la réforme de l'architecture financière internationale. Quels sont selon vous, Monsieur le Premier ministre, les enjeux pour le Niger, mais globalement pour le continent ? Il faut déjà que l'on fasse en sorte que cette institution qui nous est commune à tous ait les moyens de sa politique. La Banque africaine de développement mérite d'être soutenue fortement avec des ressources nouvelles additionnelles. Et c'est à ce prix simplement qu'elle peut apporter les soutiens qu'il faut pour permettre aux pays qui font des réformes de s'affranchir tout simplement de l'aide classique au développement. Donc, la première chose à faire, au-delà des réformes classiques, il y a la question des ressources. Donc, il faut trouver les formules qu'il faut. Peut-être qu'un jour, il faut que les Africains soient ceux-là même de manière exclusive, qui soutiennent exclusivement leurs banques. Qu'en reprochez-vous aujourd'hui au système financier classique hérité de Bretton Woods ? Est-ce qu'il a réglé le problème des pays africains ? Je vous retourne la question. Donc, il y a probablement des réformes à faire. Et vous avez entendu le président de la banque, le docteur Adesina, le dire. C'est une conviction que nous partageons. Il faut qu'on tienne compte des valeurs des pays africains. Il faut qu'on aille vers la reconnaissance et l'acceptation définitive de l'indépendance de notre continent. On ne peut pas continuer à considérer que nos continents doivent répondre à d'autres. Donc, c'est la première des choses. Donc, indépendance, souveraineté. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Mais avant d'en arriver là, il faut tout simplement la souveraineté des peuples. Donc, il faut que ce combat soit mis au-devant de tout pour que nous arrivions à résoudre les problèmes qui sont devant nous. Le continent est plein de richesses. Vous le savez autant que moi. Alors, un mot sur les relations entre le Niger et la BAD. La BAD qui serait sur le point de se réinstaller à Niamey. Est-ce que vous confirmez cette information ? La BAD est à Niamey. Nous avons reçu la présidente, la vice-présidente, qui a fait une mission très concluante. Et le président de la Banque, docteur Adesina, soutient tous les jours les actions que nous menons. Donc, nous sommes d'ailleurs sur la mobilisation des ressources du Fonds africain de développement, le deuxième pays, après la Tanzanie. Donc, la Banque africaine de développement intervient massivement au Niger. Et elle va le faire encore beaucoup plus massivement. C'est vrai que la BAD a classé le Niger comme l'une des plus fortes économies en croissance. Et le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a salué les efforts justement de tous les pays du Sahel pour réformer la transformation structurelle de leurs économies. Comment vous accueillez justement ces encouragements ? Ce sont des encouragements qui ont trouvé leur motivation et leur justification de par le comportement de nos chefs d'État. Notamment le général Chani, qui, vous savez, est depuis dix mois à la tête du Niger. Il parle d'une vision de souveraineté du continent, de notre pays. Et ses homologues du Burkina et du Mali, c'est pour vous parler de l'AES, qui est l'Alliance des pays et des États du Sahel. Donc nous estimons que ce chemin qui est montré doit permettre à tous les Africains de se dire qu'il faut se libérer, mais dans le respect de tout ce qu'ils veulent venir investir chez nous. Il n'y a aucune espèce d'animosité ou d'esprit d'ostracisme vis-à-vis des pays, même s'ils nous ont colonisés par le passé. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'accepter que nous avons grandi, nous savons ce que nous voulons, nous savons où on veut aller. C'est sortir nos populations de la situation de pauvreté. Nous avons les mêmes aptitudes que ceux-là qu'on retrouve dans les pays d'y développer. Et c'est de venir exploiter avec nous les ressources que nous avons et qu'on procède à leur partage équitable. C'est tout. Voilà. Sous-titrage ST' 501